Alors le 15 octobre prochain aura lieu le marché local de la Concordia de Vannes donc c'est un nouveau événement qu'on a créé cette année après le Covid pour associer le monde de la musique et tous les artisans qui ont également souffert de la crise sanitaire donc le but c'était de tous se regrouper lors d'une soirée donc à cette soirée il y aura une quinzaine d'artisans de toute la commune du Val de Vannes et à la fanfare de la Concordia de Vannes qui sera présente à Bruson et à la salle polyvalente dès 17h30. Alors lors de cette soirée ça va se passer comme ça dès 17h30 il y aura des ateliers qui seront prévus pour les enfants, pour les initiés au monde de la musique, ensuite il y aura les stands avec les 14 ou 15 artisans de la commune du Val de Vannes, il y a toutes sortes d'artisans, déjà de la peinture, de la couture, de l'alimentation, il y a également Eddy Bifar qui est là pour faire les célèbres raclettes et un bar à vin et également un bar à bière où une nouvelle bière sera présente puisqu'on a fait une bière de la Concordia en collaboration avec la brasserie de volage. Après il y aura une partie musicale avec un petit concert de la Concordia et dès 23h il y aura un bal à nuit par Magic Men. La soirée, on veut que ce soit une soirée décontractée, tranquille, cool, où il y a une bonne ambiance, donc c'est vraiment le principe de la convivialité. Un petit peu de musique quand même et après une partie détente avec le bal, le but est de réunir tout le monde lors de cette soirée vu que c'est un peu le premier événement qu'on peut faire après le Covid. Le seul point important c'est que le pass sanitaire sera obligatoire, donc soit les personnes vaccinées, soit un test PCR avant pour qu'à l'intérieur il n'y ait pas de restrictions et qu'on puisse tous s'amuser. Alors on a repris la présidence à deux avec Sven Rossier et on est un comité de jeunes, on est tous des copains d'enfance, donc c'est vraiment cool de pouvoir bosser tous ensemble avec un groupe qu'on se connaît et qu'on a l'habitude de se côtoyer. Et je trouve que c'était bien d'être une équipe jeune pour un peu dynamiser et remettre à jour l'image des panfards qui n'est pas forcément très moderne. Et en plus c'est très bien que ce soit pour une femme un peu une fille qui prenne le lead dans ce monde qui est encore un peu masculin.